Elle s'appelle Espartacus et elle est déjà collector. Cette paire d'espadrilles en cuir fabriquées et cousues humains au Pays Basque est sérigraphiée et édité en séries très limitées. Elle est le fruit d'une collaboration entre un jeune sandalier, trois artistes et un sérigraphe, tous originaires de Molléon, berceau de l'espadrille. On a déjà vu ça, des artistes qui peignaient directement sur des sneakers, mais bon sur l'espadrille si ce n'était pas fait. Et voilà vraiment d'essayer d'aider les artistes parce qu'en fait quelque chose prend juste une petite marge et tout le reste va vraiment pour l'artiste et le sérigraphe en fait. Ces trois créations mixtes sont vendues moins de 50 euros avec une boîte à chaussures peinte à la main. Chaque artiste a créé environ 80 paires d'espadrilles fiers de promouvoir l'image de Molléon et de la soule. De tout ça soit en soule, il y a beaucoup de créations, que ce soit dans le théâtre, dans le spectacle, la musique et donc aussi en art plastique. C'est beaucoup de travail quoi, pour chaque espadrille, pour chaque taille évidemment, il faut un cadre différent. Mais ça c'est le travail du sérigraphe plutôt. La sérigraphie a entièrement été réalisée à la main sur des patrons en cuir, un travail artisanal audacieux en une ou deux couleurs. La peinture elle est juste déposée et ensuite elle est cuite pour pouvoir adhérer au cuir. Donc c'est plus délicat parce qu'on n'a pas le droit trop à l'erreur. Les espadrilles Espartacus sont uniquement commercialisées dans les ateliers du sandalier à Ossès et Molléon et dans celui du sérigraph à Bayonne. Voilà, c'est tout.